Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a ma maman qui m'a parlé d'une émission. Alors, en fait, moi je ne regarde pas la télé. Et elle me dit, « Ah, dis Antoine, j'ai vu une émission qui devrait t'intéresser. C'est des gens qui chantent, mais ils ne sont pas au courant qu'ils vont chanter. » Je lui dis, « Qu'est-ce que c'est que cette émission ? » Et en fait, elle me parlait d'une nouvelle émission qui a lieu sur M6 qui s'appelle « Audition cachée », non, « Audition secrète ». Alors, le principe… Alors du coup, je me suis renseigné, je suis allé voir. Attends, c'est ma maman qui m'a dit ça, c'est obligé. Du coup, je suis allé me renseigner. Et alors, le concept, c'est rigolo. Bon, il ne va pas y avoir 40 000 émissions, il va y avoir 5 émissions, je crois. Parce que la télé, quand on lance un nouveau concept, les gens sont toujours un peu frileux. En plus, là, en plein mois d'août, les gens sont en vacances et donc, ils n'ont pas prévu trop d'émissions. Ce qui est sage, à mon avis, pour valider le concept. Mais alors, le principe, c'est quoi ? C'est que c'est assez différent finalement des autres émissions télé-crochet, comme on appelle ça. Alors, The Voice, La Nouvelle Star, l'incroyable talent aussi. Il y a des gens qui chantent. Du coup, l'idée, c'est quoi ? C'est qu'en fait, ce sont des… Alors, il y a des « recruteurs » qui sont allés fouiller sur les réseaux sociaux à la recherche de personnes qui chantent, qui aiment bien chanter. Donc, tu vois, par exemple, si tu publies sur ton compte Instagram, que tu chantes, par exemple, peut-être qu'ils peuvent te repérer. Et ensuite, il y a deux coachs vocaux qui sélectionnent, qui présélectionnent une cinquantaine de candidats. Alors ça, du coup, ce n'est pas mal parce que tu vois, il y a déjà une sélection qui se fait sur la voix. Oui, parce qu'ils n'ont pas 36 chances après, tu vas voir. Donc, il y a deux coachs. C'est Jasmine Roy et… J'ai oublié maintenant du deuxième coach. Je crois qu'ils coachaient sur Rising Star. Et du coup, voilà, ils présélectionnent les voix. Et ensuite, la prod, ils vont monter un traquenard. C'est-à-dire qu'ensuite, ils vont prendre contact, toujours via les réseaux sociaux, avec la famille, les proches, les amis des personnes parce que les personnes ne sont pas au courant. Et ils vont prendre contact avec eux pour leur monter un plan et qui est… C'est-à-dire, le principe, c'est qu'ils ne soient pas au courant qu'ils vont chanter. Donc, ils leur disent par exemple, tiens, t'as un rendez-vous. On t'a offert, je ne sais pas, une séance de yoga, un truc découverte où il y avait une candidate. C'était un truc de cuisine, un atelier de cuisine. Voilà, tiens, on t'invite pour faire un atelier de cuisine. Donc, elle est dans le vestiaire, on lui met une blouse, une charlotte, machin. Et puis, tout d'un coup, il y a le mur de la pièce où elle est qui s'effondre. Enfin, qui s'effondre, en fait, qui descend, tu vois. Et hop, là, elle se retrouve en fait sur un plateau télé avec des spectateurs, avec le présentateur et tout pour lui faire la surprise. Et là, du coup, on leur dit, voilà, on vous a présélectionné finalement sans que vous candidatiez. Et est-ce que tu serais d'accord pour chanter en public une chanson ? Alors, là où je trouve ce qui n'est pas mal, c'est que c'est assez bien assumé le principe de l'émission. C'est-à-dire que ce qui est bien assumé, c'est que l'émission, elle est scénarisée. D'accord ? En fait, la plupart de ces émissions, elles sont scénarisées. Tu vois, on prévoit, on fait les scénarios. Donc, lui, il va faire ça, il va s'engueuler qu'un tel, il va bidule. Et là, elle va avoir peur et on va faire venir sa mère et machin, tu vois. Mais là, je veux dire, ils assument le fait que c'est scénarisé puisqu'il faut déjà qu'il monte un traquenard, un canular pour que la personne, elle arrive sur le plateau. Et ensuite, on lui demande est-ce qu'elle est d'accord de chanter ou pas. Alors, tout le monde ne dit pas oui. Il y a des gens qui disent non, non, moi, attends, moi, j'ai un groupe, je chante avec mes potes, mais je n'ai pas envie de me retrouver à la télé et tout. Donc, non. Donc, il y en a qui disent non, puis ma foi, ça s'arrête là. Et puis, ceux qui disent oui, ils ont rendez-vous la semaine d'après. Donc, ce qui fait qu'ils vont avoir le temps de se préparer et de bosser avec les icos parce qu'il y a une équipe de musiciens de manière à proposer les morceaux en live. Donc, ça, c'est aussi un bon point que les morceaux soient joués en live. Mais je crois que c'est le cas maintenant dans les émissions, il me semble. C'est quand même mieux quoi. Tu vois, quand on joue en live avec les musiciens, ce n'est pas la même énergie. Alors, bien sûr, il y a un jury qui est composé de Pascal Negre. Donc, c'est l'ancien PDG d'Universal. Et un associé avec qui ils ont créé un label, un nouveau label. Et éventuellement, ils proposent, ils vont proposer peut-être d'enregistrer un single en fait. Ce qui est pas mal là-dedans de ce que j'en ai vu parce que je n'ai pas tout vu. Enfin, il n'y a eu que deux émissions je crois. J'en ai regardé une. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on ne fait pas de promesses au candidat. Ce n'est pas « ouais, tu vas devenir une star et tout ». Non, c'est juste « écoute, si ça marche, on enregistrera un single et puis on va un peu plus loin, on voudrait t'écouter dans d'autres styles ». Ça, c'est pas mal. Deuxième chose, c'est qu'on leur demande de chanter plusieurs choses. Par exemple, il y avait une chanteuse qui chantait en anglais, évidemment. La plupart des gens chantent en anglais et ils lui ont demandé de chanter en français parce que c'est important aussi de chanter en français. Et leur idée, c'était de voir s'ils pouvaient, s'ils n'étaient pas entre guillemets qu'une étiquette en disant « celui-là, c'est le chanteur de rock, celui-là, c'est le chanteur de jazz ». Qu'ils puissent quand même, pas tout faire, mais qu'ils puissent quand même être à l'aise dans différents styles. Ça, je trouvais ça pas mal. Ensuite, ils ne gardent pas non plus tout le monde dans le sens où une personne qui serait trop… qui n'aurait pas justement à l'inverse d'univers, c'est-à-dire qu'ils cherchent encore. Une personne jeune qui ne sait pas trop s'il veut aller vers le jazz, vers l'électro, vers le rock, vers la chanson. Il y a beaucoup de chanteurs qui se cherchent comme ça. Du coup, dans ce cas-là, ils ne gardent pas parce qu'ils disent « Non, là, on va te faire chanter après un truc rock, puis finalement après, toi, peut-être tu voudras faire de l'électro ou autre chose. Donc, il y a une logique quand même là-dedans. On ne cherche pas juste à faire de l'audimat et puis dire « Ouais, attends, la chanteuse là où le chanteur, il a une super gueule, on va le garder. On va faire deux, trois émissions avec lui, puis ça va nous faire de l'audimat puis du chiffre. » Non, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas mal. Après, on verra. Je ne sais pas, il y a d'autres émissions encore. Mais voilà, ça, je trouve ça un concept intéressant. Ce qui est aussi intéressant aussi dans le truc, c'est que ce n'est pas les gens qui postulent. Ce n'est pas les gens qui postulent, donc c'est différent de par exemple toi The Voice, il faut que tu envoies ta vidéo et tu postules pour participer à l'émission. Là, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que c'est les gens qui vont te chercher et qui disent « Écoute, on te propose une chance, est-ce que tu veux y aller ou est-ce que tu ne veux pas y aller ? » J'ai l'impression que du coup, c'est un peu plus… Comment dire ? C'est-à-dire que les gens, ils n'ont pas le temps de se mettre dans une posture, de dire « Ouais, moi, je vais me présenter comme le mec qui chante comme ci ou comme la chanteuse qui chante comme ça. » Ils ont été repérés par rapport à ce qu'ils font au naturel et pas ce qu'ils essayent de montrer, démontrer à travers une vidéo qu'ils ont pu préparer et refaire 40 000 fois avant. Donc, il y a ce côté assez spontané, je trouve. En même temps, les chanteuses et les chanteurs font leur choix. C'est-à-dire, on leur propose. On dit « Tu n'as peut-être jamais eu le courage de démarcher des maisons de disques. Tu n'as peut-être pas cru en toi jusqu'à présent. » Maintenant, nous, on te propose une chance. Est-ce que tu veux chanter devant un peu de monde sur le plateau ou pas ? C'est toi qui choisis. Mais ce qui est bien, c'est que là du coup, pour ceux qui vont dire oui, ils ont fait un vrai choix et dire « Ok, allez, j'assume. On va me voir un peu sur les médias, mais cela ne durera pas forcément longtemps. Mais j'essaye d'aller plus loin et j'ai la chance de bosser avec des professionnels. » Donc, à voir. Alors, je ne sais pas ce que va donner cette émission. Tu sais, moi, je ne suis pas fan des télécrochets parce qu'il y a ce côté vraiment sanction, on te juge. Enfin, tu as un truc comme cela, c'est non, allez, tu dégages. Alors que ce n'est pas cela. Et là, du coup, j'ai trouvé que justement les membres du jury qui ne se présentent pas comme des coachs d'ailleurs ou des… Tu vois, ce n'est pas… Eux, ils se disent « Nous, on est une maison de disques. Nous, on pense que cela pourrait le faire de continuer un peu plus loin ou pas. On aimerait t'entendre sur d'autres choses. » Et d'ailleurs, ils fournissent toujours plein de belles… Enfin, de beaux arguments pour ces personnes qui, encore une fois, n'ont pas postulé. Donc, c'est cela qui est différent. Donc, je trouve cela intéressant. Voilà, c'est ma maman qui m'avait parlé de cela. Sinon, je n'aurais pas connu cette émission. Donc, peut-être que je regarderai une autre pour voir ce que cela donne. Voilà, mais écoute, je ne sais pas toi si tu aimes ce genre d'émission. C'est une émission qui est nouvelle, qui est sur M6. Tu peux… Voilà, dis-moi en commentaire. Qu'est-ce que tu en penses pour ou contre ces émissions ? Celle-là est d'un format un petit peu différent, j'ai l'impression. Voilà, écoute, moi, je te dis à très bientôt. Ce matin, j'ai envoyé un exercice aux membres de mon carnet d'adresse sur la stabilité. Voilà, donc si toi, cela t'intéresse aussi de recevoir comme cela des exercices, c'est ce que je travaille en général en coaching avec mes élèves et du coup, cela me fait penser à un truc. Je dis, tiens, il faudrait que j'en parle aux gens qui font partie de ma liste de contacts. Donc, si cela t'intéresse, écoute, tu cliques juste après là, cela va s'afficher. Vous voyez, tu as un petit panneau qui va s'afficher. Moi, je te dis à très bientôt, prends bien soin de ta voix. Ciao !